hello la pixie army ou plutôt devrais-je dire yoho la pixie army j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hyper envie de vous faire pour être très honnête avec vous c'est une vidéo que je rêve de vous faire depuis une éternité et que j'ai finalement l'occasion de vous faire c'était un livre que je rêvais d'acquérir qui n'était pas de base commercialisée sur le parc qui était offert à des influenceurs aux blogueurs à la presse et à certains cast members disney ontari m'a offert un exemplaire et je tiens à les remercier parce que c'était vraiment un rêve pour moi de l'avoir dans ma collection je me rappelle que l'année dernière je scrutais sur ebay je participais à tous les concours en espérant avoir un exemplaire et donc du coup ils ont décidé de m'en envoyer un et pour une raison très spécifique c'est qu'en fait le parc va commercialiser ce livre au moment où je vous tourne je ne connais pas la date de diffusion mais vous l'aurez dans la barre d'infos donc vous aurez toutes les informations et je vous invite à checker directement pour tout savoir à ce sujet de mon côté bah moi je vous fais un disney book assez spécial donc avec un seul livre et pour moi c'est un livre qui a vraiment son intérêt dans une seule et unique vidéo donc c'est un disney book raccourci si on peut dire ça comme ça mais il le mérite ce livre n'est pas basé sur les films pirates des caraïbes mais vraiment sur l'attraction c'est un livre qui est sorti donc pour les 50 ans de l'attraction mais surtout parce que pour les 25 ans du parc il y a eu une énorme réhabilitation qui a été faite pour présenter cette réhabilitation les grands changements ce qui allait se passer notamment aussi pour le restaurant blue lagoon disneyland paris a décidé de créer ce livre de révéler un petit peu les secrets de l'attraction dans les différents parcs mais aussi en france montez à bord de mon navire on y va moussaillons alors qui dit livre rare à l'origine dit énorme attente pour ce livre je me souviens que certaines personnes revendaient ce livre à plus de 200 euros sur ebay et j'étais prête à l'émettre maintenant que j'ai eu l'occasion d'avoir ce livre entre les mains qu'est ce que j'en pense dès la première impression dès la première page énorme coup de coeur c'est à dire que dès que vous ouvrez vous avez du coup le plan des îles de pirates de caraïbes dans un esprit un petit peu sépia qui est absolument magnifique donc après on passe à la page juste après donc avec le titre pirates des caraïbes un trésor d'attraction et rien que là entre l'écriture ce côté un petit peu sépia à papier vieilli et le croquis du pirate vraiment 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 je savais que ce livre allait être incroyable et franchement j'ai pas été déçue c'est un livre qui est en bilingue donc vous avez moitié français moitié anglais et je trouve honnêtement que la partie anglaise ne dérange pas la lecture de la partie française et inversement c'est écrit dans deux couleurs d'écriture différente donc c'est plutôt bien même la police fait vraiment un petit peu parchemin manuscrits pirates enfin bref il y a il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage au delà de cet effet vieilli qui donne un petit peu un effet authentique un petit peu trésor à ce livre il y a un véritable travail iconographique qui a été fait sur ce livre je pense que vous pouvez le voir un petit peu dans les close up mais vraiment il y a un certain assemblage et on sent qu'il y a une certaine réflexion derrière entre les images d'archives les photos les croquis préparatoires il y a vraiment un mélange de tout c'est très bien réfléchi parfaitement agencé c'est très dynamique aucune page ne se ressemble c'est un plaisir pour les yeux les images que vous pouvez retrouver dans ce livre ne seront pas forcément à 100% les mêmes il est possible qu'il y ait deux ou trois changements qui soient faits sur la version finale pour la simple et bonne raison que ce livre aussi n'avait pas vocation à être commercialisé et que donc pour des raisons de droit d'auteur vous êtes obligés de faire certains changements pour pouvoir commercialiser le livre ensuite moi honnêtement j'ai la sensation de tenir un véritable bijou entre les mains c'est à dire que c'était vraiment un livre que je désirais du plus profond de mon être et vraiment quand je le tiens que ce soit la couverture que ce soit le contenu que ce soit d'un point de vue uniquement visuel ne serait ce que sur le visuel vraiment j'ai l'impression de tenir un vrai livre très spécial et la sensation se ressent à la suite de la lecture donc c'est bien de parler de l'esthétique mais qu'est ce qu'il en est de l'intérieur du livre donc de son contenu le livre est divisé en différentes parties la première partie c'est vraiment sur l'origine de l'attraction on va surtout parler des versions américaines donc d'abord disneyland resort la conception pendant que walt était encore en vie puis à sa mort l'adaptation pour la version walt disney world puis tokyo disneyland et enfin chez nous on nous parle également des parcs qui ont été faits après disneyland paris donc hong kong disneyland qui n'en a pas et shanghai disneyland il faut aussi remettre en contexte le fait qu'il y a peu de livres en français sur les parcs disney à travers le monde sur les attractions vraiment sont des choses qui sont assez rares il y a un livre sur pirates des caraïbes en anglais et qui traite à la fois de l'attraction et des films et pour unten mansion vous avez donc le livre en anglais dont je vous ai parlé plusieurs fois sur la chaîne j'ai parlé un petit peu avec l'équipe de disneyland paris ils m'ont bien confirmé ce livre pirates des caraïbes était le début d'une collection c'est à dire qu'ils ont été pensés pour sortir en plusieurs volumes sur différentes attractions à travers les parcs disneyland paris si vous suivez un petit peu l'actualité disneyland paris vous savez certainement qu'il y a un livre fantôme manor qui est également prévu dans cette collection et moi personnellement j'espère qu'il y aura aussi space mountain je le vois bien dedans pourquoi pas ratatouille je pense qu'il ya matière à vraiment faire de très très beaux livres dans cette collection et qu'est ce que je suis heureuse que disneyland paris se lance dans ce domaine là qui nous propose des ouvrages au delà des livres commémoratifs pour les anniversaires du parc et vraiment qui se dédie au secret à l'histoire qui mettent en lumière le travail des imaginaires je trouve ça juste extrêmement magique je trouve qu'on a une véritable chance en fait d'avoir des livres comme ça qui sont commercialisés que je suis heureuse je trouve que ce livre met vraiment le doigt sur les spécificités de la version parisienne on est beaucoup dans la comparaison et dans l'explication de pourquoi certains éléments sont différents de ce qu'on peut retrouver dans d'autres versions on a notamment les différentes chutes on a l'extérieur puisque nous nous avons un fort ce qui n'est pas commun dans les autres versions on a les différents détails de la file d'attente etc et je trouve ça vraiment génial parce que ça nous amène du coup à nous concentrer davantage sur les détails et forcément ça nous parle également des points supplémentaires qui ont été amenés grâce à la réhabilitation il ya pas mal de jeux de mots qui sont faits dans le livre il ya des petites références à pirates des caribes moi j'aime beaucoup le ton et l'écriture vous savez que je suis assez difficile il ya certains livres généralement si la plume ne me plaît pas je suis incapable de continuer à lire un livre et là très sincèrement ça a été un régal c'est facile à lire c'est fluide c'est bien écrit il ya des petites touches d'humour par ci par là il ya des références pour les fans c'est un plaisir de lire on lit moi j'ai mis un petit peu le temps à lire parce que vraiment j'ai pris le temps de bien regarder les images les détails que en plus je prenais des notes histoire de pouvoir vous faire ce compte rendu mais ça se lit très facilement d'une traite et franchement j'ai été passionnée par ce que je lisais et je trouve que ça se ressent dans la plume de l'auteur que l'auteur est également passionné par ce qu'il écrit et qu'il est vraiment engagé en fait quel bonheur quel bonheur quel bonheur c'est rare que je sois aussi esthétique sur un livre mais là vraiment j'adore l'autre petit détail qui pour moi fait la différence et que vous avez tout un paragraphe du coup sur les cast members sur le langage qu'ils peuvent employer comment est ce que les cast members se mettent dans le jeu d'être des pirates à bord de pirates des caraïbes et petit aparté que j'ai beaucoup aimé également c'est la transformation du blue bayou en captain jack's restaurant les différences de menus etc alors je n'ai pas encore eu l'occasion de faire ce restaurant j'espère un jour avoir l'occasion de vous le faire et si c'est le cas je vous ferai une revue sur le blog comme d'habitude mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'important et je trouve ça un petit peu dommage par contre parce que j'aurais bien aimé qu'on nous parle également de la boutique il y a plein de petits détails dans la boutique je suis sûre que il y a aussi une storyline qui a été imaginée d'une certaine façon et je pense que ça aurait été intéressant d'avoir quelques mots là dessus mais bon il y a quelque chose qui ressort de ce livre que j'aime beaucoup j'avais regardé une vidéo de joanne souplie il y a quelques temps qui disait que ce qu'il aimait chez disneyland paris c'était le fait de se sentir pris dans une histoire que le storytelling avait une véritable importance pour lui et là vraiment je trouve que dans le livre on se sent pris un peu comme des pirates un peu comme des moussaillons je trouve que dans l'attraction pirates des caribes après c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas pu la faire à cause de mes problèmes de santé passons mais c'est une attraction qui raconte une véritable histoire qui vous embarque de la minute où vous arrivez devant jusqu'au moment où vous ressortez de l'attraction et c'est aussi quelque chose qu'on ressent dans le livre à partir du moment où on prend le livre dans les mains jusqu'au moment où on le ferme à la fin on est vraiment embarqué dans un univers et je connais pas l'attraction dans les moindres détails mais j'ai vraiment ce sentiment d'avoir un point de vue complet sur l'attraction on nous parle des animatronics on nous parle du fort on nous parle de la file d'attente on nous parle de la technologie des bateaux on nous parle des descentes on nous parle des effets spéciaux on nous parle des réhabilitations bref fait on a une lecture et une écriture qui sont totalement immersives et qui vous font sentir un moussaillon prêt à partir à l'abordage dans l'attraction pirate et caraïbes et j'ai été super contente de deux autres points que je peux vous citer ici le premier c'est le fait qu'on nous parle de la chanson qui ne connaît pas cette cette air de yoho enfin il est absolument génial et je trouve que c'est extrêmement intéressant d'en apprendre plus sur la composition des chansons des attractions et c'est le cas ici et le deuxième truc c'est que vers la fin du livre vous avez un parallèle qui est fait entre l'attraction et les films puisque les films sont sortis après l'attraction et je trouve que c'est intéressant du coup de voir le mélange entre les deux et de voir également comment les films ont par la suite influencé les attractions pirate et qui arrivent à travers le monde si je devais y mettre un petit bémol mais ça reste quand même franchement anecdotique c'est le fait que j'ai un peu de mal à comprendre comment est ce qui a été pensé la la succession des chapitres je comprends pas comment est ce qu'on passe par exemple du restaurant ou sensation ça m'a un petit peu dérouté sur le moment mais c'est pas quelque chose qui gâche l'expérience de la lecture si vraiment je devais le noter sur cinq comme je peux le faire sur les disney books je lui enlèverai même pas une étoile pour ça parce que il est parfait vraiment c'est un livre que j'attendais avec grande impatience donc si c'est un livre qui vous intéresse si vous aimez les attractions si vous vous intéressez aux secrets des parcs etc vraiment c'est un livre qui est fait pour vous foncez la pixie army ça rentre directement dans le top 10 des livres que je vous conseille pour commencer une collection ou même pour la continuer il vous le faut il vous le faut si vous aimez pirates des caraïbes si vous aimez l'attraction potc si vous aimez disneyland paris si vous aimez les parcs disney prenez-le prenez-le s'il vous faut cinq livres dans votre collection il faut qu'il en fasse partie voilà ma pixie army n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un livre qui vous intéresse et dites-moi également quel type de livre sur les parcs disney ou sur les attractions pourrait vous intéresser je serais curieuse de le savoir puisque bah moi comme je vous le disais ça fait un petit moment que je cherche à étoffer ma collection de livres sur les parcs disney à travers le monde et en france et c'est vrai qu'il y a assez peu d'ouvrages au final mais les ouvrages qu'il y a dans la grande majorité ce sont des ouvrages d'une extrême qualité donc au final ça compense mieux vaut qu'il y en ait un peu moins et qui soit extraordinaire n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît à partager à vous abonner surtout vous savez que c'est le plus important et à commenter pour qu'on puisse échanger là dessus ensemble et en attendant la prochaine vidéo ma pixie army prenez soin de vous je vous aime bisous 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 yo la 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 la